Je me présente, je m'appelle Jonas Knet, je suis professeur de droit civil, droit comparé à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et mon exposé porte sur les véhicules autonomes et la responsabilité civile. Il s'agit essentiellement de réfléchir aux incidences des véhicules autonomes et de leur essor sur les règles de responsabilité civile. L'idée générale de cet exposé est de partir des règles actuelles en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, à savoir en droit français la loi Badinter, la loi du 5 juillet 1985 et en droit allemand la loi sur la circulation routière de 1952 et de s'interroger sur la possibilité d'appliquer telle qu'elle les règles actuelles ou aux besoins d'adaptation de cet arsenal législatif pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. L'exposé part effectivement de cette première série de dispositifs législatifs et sur les questions de la notion de conducteur, de gardien, dans quelle mesure ces notions sont adaptées aux véhicules autonomes qui vont faire leur apparition dans les années à venir, pour ensuite bifurquer sur la question de la responsabilité des fabricants des véhicules autonomes. Parce que l'une des thèses de cet exposé est effectivement qu'il y aura dans l'avenir un glissement de la responsabilité du conducteur et du gardien, relayée par l'assurance automobile, vers la responsabilité des fabricants, parce que les assurances automobiles qui auront indemnisé les victimes dans les médias essayeront de recouvrer toute ou partie de l'indemnité versée auprès des fabricants en cas d'accident provoqué par un véhicule autonome et provoqué plus particulièrement par un dysfonctionnement des dispositifs de conduite automatisée. L'une des principales questions dans le domaine des produits défectueux est celle de la preuve du défaut de sécurité, parce qu'en droit français, tout comme le droit allemand, une règle prévoit qu'il appartient à la victime ou à celle des parties qui souhaitent obtenir un remboursement des indemnités, de prouver, d'apporter la preuve du défaut de sécurité, ce qui peut s'avérer délicat en présence d'un véhicule autonome. Car la question centrale est effectivement celle du standard de sécurité que l'on appliquera au véhicule autonome. Est-ce un standard de sécurité inspiré du comportement d'un conducteur humain ou est-ce qu'il faut plutôt développer un standard de sécurité autonome qui s'adapte plus spécifiquement aux spécificités des véhicules autonomes ? Sur ces questions, il y a actuellement beaucoup d'incertitudes parce que les règles actuelles ne prévoient évidemment aucune précision à cet égard. La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée. La doctrine, tout comme les praticiens au sein des fabricants ou alors les praticiens avocats, ne savent pas encore très bien comment pouvoir mettre en œuvre ces régimes de responsabilité civile. L'exposé porte sur toutes ces questions en envisageant dans une toute dernière partie les perspectives d'évolution en passant en revue les différentes options législatives telles que la reconnaissance d'une personnalité juridique propre aux véhicules autonomes dotés d'un système d'intelligence artificielle, la consécration d'un régime spécifique de responsabilité ou d'indemnisation pour les véhicules autonomes, option à mon avis peu intéressante ou alors, dernière option, l'adaptation ponctuelle des régimes actuels qui, pour ma part, me semble la solution préférable. Voilà dans les grandes lignements d'exposé. Merci.